Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Il y a comme une mise en abîme dans une pièce de théâtre d'une autre représentation qui est celle donnée par des marionnettes. Et cette comédie de Ben Johnson, la foire de la Saint-Barthélemy, qui maintenant est facilement accessible en traduction française dans l'édition, le volume 2 de l'édition du théâtre Elisabeth 1, qui est un ensemble de deux tomes publiés par La Pléiade et une édition publiée sous la direction de Ligne Cotény, François Larocque et Jean-Marie Maguin. Alors cette pièce, comme je le disais, représentée en 1614, imprimée en 1631, dans son dernier acte, mais en celle d'une représentation d'un théâtre de marionnettes qui est une des réjouissances importantes de la foire de la Saint-Barthélemy à Londres. Et donc on peut avoir une idée, même s'il y a des décalages chronologiques, de ce théâtre de marionnettes pour la foire. Le théâtre est celui d'un personnage de la pièce qui s'appelle Leatherhead, traduit dans la traduction de M. Wilkin comme né de cuir. En fait, ce serait tête de cuir, c'est-à-dire en fait, c'est une sorte d'homologie entre les personnages de cuir des marionnettes et son propre nom. Et on présente au début de ce cinquième acte le répertoire de ce théâtre de marionnettes que l'on appelle en anglais « Les marionnettes et leur spectacle motion », avec cette remarque que fait Leatherhead, ou « Né de cuir », et qui d'ailleurs dans ce dernier acte porte le nom de « Lantern », « La lanterne », celui qui éclaire. « Quel spectacle de marionnettes, moi, lanterne né de cuir, Lantern Leatherhead, ai-je monté en montant depuis la mort de Paul Monmette, qui était l'ancien propriétaire du théâtre ? » Jérusalem était quelque chose de majestueux, et il en était de même de Ninive, de la cité de Norwich, de Sodome et Gomorre, avec la révolte des apprentis et la mise à sac des bordels le jour du Mardi Gras. Mais le complot des poudres, ça, ça rapportait des sous. J'ai fait jusqu'à neuf représentations par après-midi pour des spectateurs qui payaient 18 ou 20 pence. Les productions qui traitent de ce qui se passe chez nous se révèlent toujours les meilleures, elles sont si faciles à comprendre et si familières. Aujourd'hui, les auteurs mettent trop de choses savantes dans leurs pièces, et c'est cela, je crois, qui gâche tout. Et donc on voit que le répertoire de ce théâtre de marionnettes, fondamentalement, est un répertoire qui est lié à des histoires bibliques, trois des titres mentionnés sont des histoires empruntées à la Bible, et aussi à des pièces d'actualité, puisque cette pièce qui lui a rapporté tant d'argent, le complot des poudres, est une allusion directe à un complot politique, un complot catholique, mené contre Jacques Ier, qui devait faire sauter le Parlement, et qui date de 1605. C'est pour ça qu'il dit que l'actualité peut attirer l'attention. Alors, le jeu de Ben Jonson, très complexe dans cette pièce, d'une interprétation très délicate et très multiple, la pièce qui est représentée à l'intérieur de la pièce, est une parodie du grand poème de Marlowe, Héros et Léandre, un texte qui avait été publié en 1598 et qui est croisé dans la pièce de Ben Jonson avec une autre pièce qui portait sur l'amitié entre Damont et Pithias, qui est une pièce de 1571. Voilà comment est présentée cette pièce, puisque sur la scène du théâtre est représentée la foire et la scène du théâtre des marionnettes. Et un des personnages, Cox, traduit comme Cogbin, entre en scène et voit un théâtre de marionnettes. Qu'est-ce qu'on joue ? Il lit le programme, c'est-à-dire il lit The Bill. Alors, le programme dit, « L'ancienne histoire moderne de Héros et Léandre, parfois appelée la pierre de touche de l'amour véritable, avec la mise à l'épreuve tout aussi véritable de l'amitié entre Damont et Pithias, deux fidèles amis du Bankside ». Le Bankside, c'est la rive de la tamie sur laquelle se trouvent les théâtres londoniens. Joli programme, ma foi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et donc, on voit que cette pièce est cette parodie d'appropriation libre à la fois du grand poème de Marlowe et d'une pièce très ancienne des années 1570. Alors, que signifie pour Ben Johnson de mettre en scène ce théâtre de marionnettes dans le dernier acte de la foire de la Saint-Barthélemy ? Il y a d'abord un parallèle systématique qui est opéré entre les marionnettes et les comédiens, et dans un sens, au dépens des comédiens, dans la mesure où les marionnettes sont aussi bonnes que les comédiens sans en avoir les inconvénients. C'est toute une discussion qui est menée à la troisième scène, lorsque ce coq-bam, ce coqs, qui va être un des spectateurs du spectacle, voit arriver les marionnettes. Quoi ? Est-ce que les acteurs vivent dans des paniers ? Puisqu'on apporte les marionnettes dans les paniers, c'est ce que fait Leatherhead, le marionnettiste. Alors, il lui dit, « Oui, ils sont effectivement dans des paniers, monsieur. C'est une race de petits comédiens. » Ce sont des apprentis acteurs, c'est vrai. Vous appelez cela des comédiens ? Ce sont des acteurs, monsieur, des acteurs aussi bons que d'autres, et sur lesquels il n'y a rien à redire pour les spectacles de mimes. En fait, je suis leur porte-parole à tous. » On voit qu'on a là plusieurs indications intéressantes, parce que la comparaison se fait entre ces marionnettes qui ne parlent pas elles-mêmes et les acteurs de ce qui a été traduit ici comme les acteurs pour les spectacles de mimes. En fait, le texte anglais fait référence à ce qu'on appelle « dumb shows », des « shows muets », et qui sont non seulement des spectacles de mimes, mais qui étaient dans des pièces, tragédie ou comédie, des moments dans lesquels il y avait la représentation de la même intrigue que celle qui nourrissait les dialogues sous la forme d'un spectacle de pantomimes. Peut-être que vous vous souvenez, dans Hamlet, c'est ainsi que commence la représentation de la pièce dans la pièce. C'est-à-dire qu'on a finalement une pièce dans la pièce dans la pièce, puisque la cour d'Elseneur est convoquée à regarder une pièce qui s'appelle « Le meurtre de Gonzague », dont Hamlet pense que, par son intrigue, elle est très proche de ce qui est advenu, c'est-à-dire l'assassinat de son père par le frère du père et le mariage de sa mère avec ce beau-frère assassin. Et donc, du coup, ce qui est donné à voir, c'est ce meurtre de Gonzague qui va être joué par des acteurs, mais avant que commence le dialogue entre les acteurs qui représentent le meurtre de Gonzague, qui doit troubler l'assassin et le faire découvrir son crime, il y a un « dumb show », c'est-à-dire que la même histoire est résumée à travers un spectacle de pantomime. Et il y a de très nombreuses pièces, Elisabeth Henn, qui comportent cette sorte de double de la pièce en dialogue dans une représentation de pantomime. Et c'est ce à quoi fait allusion ici Letherhead, sur la capacité de cette marionnette d'être aussi bonne, ces petits acteurs, que les acteurs des « dumb show », que les acteurs de ces pantomimes sont inscrites à l'intérieur des tragédies ou des comédies. Et d'autre part, il dit « I am the mouth of them whole », « je suis la bouche de tous », c'est-à-dire que là encore, comme dans la description que j'évoquais de Tonnelli, il y a le fait que le marionnettiste donne sa voix à tous les personnages qui sont représentés par les marionnettes qu'il est en train, seul ou avec des aides, de faire se mouvoir. Et un peu plus loin, on continue la comparaison, et là c'est une satire de Ben Jonson par rapport au milieu des comédiens qui prend son sens dans la mesure où Ben Jonson appartient à cette famille des auteurs dramatiques qui se pensent comme des auteurs, comme des poètes, et qui donc du coup considèrent que finalement la transmission de leur texte par les comédiens est peut-être une forme de dégradation. Donc il y a une sorte de vision plutôt pessimiste et critique du monde des comédiens qui sont nécessaires pour transmettre le texte de théâtre, mais qui toujours peuvent l'endommager ou qui toujours peuvent lui faire tort. Alors, Cox continue, « Ah oui, c'est une troupe de gens bien élevés, et je les aime pour cela, en parlant des marionnettes dans leur panier. Ils ne ricanent pas, ils ne se moquent pas de tout et ne racontent pas de blagues comme le font les grands acteurs. Et en plus, il n'y a pas pour les régaler ou pour les enivrer de frais aussi importants que pour les autres, étant donné leur petite taille. » Et donc, il y a cette critique de la sociabilité joyeuse, festive des comédiens et opposée à eux, l'expression qu'emploient dans le texte original, le coq-bin-coq, c'est « civil company ». Ils font une compagnie civile, ces petits acteurs de marionnettes. Donc il y a ce premier type de parallèle. Il y a un deuxième type de parallèle qui intéresse Ben Johnson, je pense, dans ce dernier acte de la foire de Saint-Barthélemy, c'est la tension entre le spectacle populaire qui est un spectacle carnavalesque, burlesque, diminué, et d'autre part, le sublime de la création poétique, illustré ici par le grand poème de Marlowe, Hero et Leander, et le sublime aussi d'une écriture poétique et savante du théâtre. Et le parallèle s'établit lorsque Cox, après avoir célébré cette compagnie civile et paisible et économique des petits acteurs de marionnettes, demande à Letherhead « Mais suivez-vous finalement, fidèlement, le texte imprimé ? » C'est-à-dire, est-ce qu'on va entendre le texte de Marlowe tel qu'il a été dans le « Printed Book » ? » Et Edcuyre lui répond « Pas du tout, monsieur. Ah, non ? Alors comment faites-vous ? Nous avons une meilleure technique, monsieur. Le texte est trop érudit, trop poétique pour notre public. Est-ce que nos spectateurs savent ce qu'est l'Elespon ? Connaissent-ils coupables d'avoir versé le sang de l'amour sincère ? Savent-ils ce qu'est Abidos ? Savent-ils ce que sont les autres auteurs de Sestos ? » C'est les citations qui viennent toutes des premiers vers du poème de Marlowe. « Tu as raison, je ne le sais pas moi-même, » dit-il. Non, alors j'ai demandé à monsieur Nigaudin, qui est la traduction de Little Wit, monsieur du Petit Esprit, de ramener le texte à un niveau plus familier à notre public. Comment cela, je t'en prie, monsieur Little Wit, Nigaudin ? Il est ravi, alors répond celui-ci, d'en faire toute une histoire, monsieur, mais cela ne vaut pas la peine, je vous assure. Je me suis contenté de rendre les choses plus faciles à comprendre, de les adapter à notre temps. Monsieur, c'est tout. Par exemple, pour les Lespons, j'évoque notre tamise. Et puis de Léon, je fais un fils de teinturier qui habite près de Puddleworth. Et Héros devient une fille du Bankside traversant le fleuve un matin pour se rendre à Old Fish Street. Léandre l'observe accostant à Twixsters, et il en tombe amoureux. Alors j'introduis Cupidon qui s'est métamorphosé en tavernier et il rend Héros amoureux avec une peinte de chéri. Et il y a d'autres jolis passages sur l'amitié qui vous enchanteront, monsieur, et vous raviront l'esprit. C'est-à-dire ici que là, ce qui est d'un côté la poésie, le sublime ou l'érudition est réduit pour ce public plus populaire et donc est rendu easy, facile et est rendu modern avec ce transfert de l'antiquité grecque dans le monde londonien familier aux spectateurs. Et de fait, lorsque la pièce se déroule, c'est-à-dire les amours de Léandre et Héros, que le langage employé est un langage vulgaire, est un langage souvent scatologique, est un langage ordurier, les accusations d'être le macro d'une jeune femme fusse de part et d'autre, ce qui fait qu'on a là une sorte de repoussoir de ce qui est pour Johnson, devrait être le théâtre attribué à la fois mis dans les mains d'acteurs qui le trahissent et d'autre part souvent rabaissé, en particulier dans cette forme du théâtre des marionnettes, mais pas seulement à un contenu vulgaire et ordurier qui fait bon marché ou plutôt bon profit des œuvres dramatiques ou poétiques du corpus littéraire. Là, il est assez difficile de savoir ce que Ben Johnson voulait que l'on montre en termes de dispositifs du théâtre des marionnettes, ce qui est clair c'est que Letherhead fait la voix de tous les personnages mais qu'il joue aussi avec les marionnettes, c'est-à-dire que dans certaines scènes comme dans la comédia de l'arté, le marionnettiste est partie prenante et par exemple il est battu par certaines des marionnettes qui se battent entre elles et c'est ce qui rend difficile d'imaginer le dispositif technique ou scénographique puisque le marionnettiste est visible pour les spectateurs en même temps que le sont ces marionnettes puisqu'il dialogue avec elles et puisqu'il s'affronte à elles. On peut donc supposer que ces marionnettes sont de grande taille, sont mues et par lui et par deux de ses assistants qui sont présents comme des personnages dans la pièce et qui permettent ce jeu où se mêlent les acteurs de chair et dos, en particulier lui et d'autre part les figures des marionnettes. Le spectacle est finalement interrompu par l'arrivée d'Ougue Basie qui incarne un puritain qui incarnerait donc du coup cette c'est ce monde de l'hostilité au théâtre qui prend les marionnettes pour des idoles et qui d'autre part attaque l'immoralité du spectacle en particulier en faisant référence à quelque chose qui est très spécifique à l'Angleterre qui est le fait que dans le Deutéronome ça c'est pas spécifique à l'Angleterre on condamne les hommes qui s'habillent en femmes et les femmes qui s'habillent en hommes or comme vous le savez jusqu'à la guerre civile jusqu'à la révolution tous les rôles y compris féminins sont tenus dans les troupes anglaises par des hommes et en particulier par des jeunes hommes et à ce moment intéressant qui là aussi pose la question du dispositif scénographique ou donc traduit comme dévot puisqu'il s'appelle dans la pièce dans la pièce Zil Basil celui qui a le zèle en l'occurrence le zèle religieux oui le principal reproche que je vous fais est que vous êtes une abomination car l'homme chez vous porte le vêtement de la femme et la femme celui de l'homme ce qui est là un écart par rapport aux troubles de théâtre puisque seule la première des hypothèses existe ce sont des jeunes hommes ou des hommes qui sont vêtus en femmes alors qu'évidemment la condamnation biblique dans le Deutéronome porte sur l'échange des vêtements réciproques alors ce dialogue a été entamé non seulement entre le puritain et le marionnettiste mais entre le puritain et une marionnette qui est la marionnette de Denis qui vient se mêler à l'histoire d'Amon et Pithias qui est un ancien tyran de Syracuse qui a été chassé et qui est devenu un maître d'école et qui donc devient une figure un peu de savants et c'est à cette marionnette que l'on charge que l'on charge de la défense du théâtre contre les critiques du puritain et la marionnette de Denis lui dit mais vous mentez vous mentez vous mentez abominablement c'est votre éternel reproche éculé contre les acteurs mais il ne tient pas avec les marionnettes car nous n'avons ni homme ni femme parmi nous et ça tu peux le voir si tu veux en zélateur diabolique et obtu que tu es et l'indication scénique c'est la marionnette soulève son vêtement et donc il montre qu'il n'y a pas de question qui puisse être condamnée par le deutéronome dans ce cas-là mais qui laisse donc supposer à l'inverse de certains commentateurs qui imaginent que les marionnettes sont forcément des marionnettes mûres par des marionnettes qui les tiennent au bout de leurs mains et alors donc à ce moment-là le soulèvement du vêtement montrerait la partie du bras du marionnette je crois que ça ne tient absolument pas le fait ici ce sont des marionnettes qui sont mues par tige et par fil qui sont sans doute de grande taille pour pouvoir être dans ce rapport de dialogue ou d'affrontement avec le marionnettiste lui-même et qui donc par un artifice peuvent remonter leurs vêtements et montrer qu'il n'y a ni homme ni femme dans ce théâtre alors on est là et je termine avec ça dans un répertoire qui justement n'est pas celui des marionnettes du théâtre du Beiru Alto comme on l'a vu tourné vers un théâtre qui est stable et qui n'est pas ce théâtre itinérant du retable de Maître Pierre ou de la troupe de petits acteurs de Leatherhead alias Lantern et qui d'autre part est un théâtre qui s'adresse à un public bourgeois citadin pour partie aristocratique et non pas au public de la foire comme dans la Saint-Barthélemy ou bien au public des clients de l'auberge comme dans le cas de Maesse et Pedro mais évidemment cette association entre théâtre de marionnettes culture populaire théâtre de foire est puissante et elle est mise en place dès les textes des XVIe-XVIIe siècle le dernier exemple que je voudrais citer c'est le cas dans une des comédies de Shakespeare The Winter's Tale le comte d'hiver la figure du colporteur autolicus qui est colporteur de bijoux colporteur de tissus et de pièces d'étoffe colporteur de balade et qui dans le début de son apparition au quatrième acte du comte d'hiver narre une autobiographie déguisée et qu'il attribue à un voleur qu'il aurait dépouillé ceci afin de susciter la pitié du clown et de lui dérober sa propre bourse et dans cette histoire de vie qu'il raconte qui serait la vie de son voleur mais qui est en fait on peut le penser sa propre vie autolicus commence ainsi que sévice c'est ce que je voulais dire monsieur je connais bien cet homme donc son supposé voleur mais en fait c'est lui-même depuis il a été montreur de singes puis record c'est-à-dire officier de justice huissier puis il s'est procuré des marionnettes et il s'est promené avec un spectacle du fils prodigue et il s'est marié avec la femme d'un rétameur on voit donc que dans cette carrière de picaro à l'anglaise autolicus s'attribue ou se donne des états successifs et un peu comme Aïs et Pedro en rapport avec un singe ici qui n'est pas un singe qui devine mais un singe dont on montre les tours et puis d'autre part ce motion ce théâtre de marionnettes sur lequel il a représenté une parabole biblique celle du fils prodigue qu'on rencontre dans l'évangile de Luc donc on a ici maintenant l'arrière-fond de Don Quichotte de 1733 à la fois dans la situation précise du théâtre à Lisbonne au début du XVIIIe siècle avec ce vide occupé par les marionnettes du Beiro Altu et d'autre part avec cet arrière-fond qui est l'importance du théâtre de marionnettes dans des modalités différentes dans l'ensemble des pays européens et avec une grande tension ou différence ou contraste entre le théâtre de marionnettes lié à la culture populaire et festive et en particulier au théâtre de la foire et d'autre part le théâtre des marionnettes pour des publics aristocratiques ou bourgeois dans des théâtres privés ou des théâtres publics et capables de donner à entendre et à voir un répertoire qui s'appuie sur la littérature entre guillemets en particulier sur des adaptations de pièces déjà là ou d'œuvres déjà écrites comme le Quixote alors revenons en 1733 et à l'auteur de cette de cette œuvre la première attribution de cette Vida do Grande don Quixote et da la Mancha à Antonio José da Silva apparaît en 1741 c'est-à-dire deux années après la mort du dramaturge dans une de ses bibliothèques c'est-à-dire répertoires d'auteurs dans une langue donnée qui depuis la fin du XVIe se sont multipliées il s'agit ici de la Bibliotheca Lusitana de Diego Barbosa Machado qui dans son premier tome page 303 indique cet ordre alphabétique des auteurs et ordre alphabétique qui se maintient longuement dans les pays espagnols ou portugais c'est-à-dire ordre alphabétique des prénoms donc on rencontre Antonio José da Silva natura de Rio de Janeiro qui est né à Rio de Janeiro fils de Joao Méndez da Silva avocat dans cette cour c'est-à-dire avocat à Lisbonne et de Laurenza Coutinho il a étudié le droit civil à l'université de Combra où d'où passant à Lisbonne il a exercé l'office d'avocat et la phrase importante il avait du génie pour la poésie comique et du coup la Bibliotheca Lusitana mentionne parmi ces comédias qui dit le texte furent représentées avec applauso l'applaudissement des spectateurs six œuvres sont mentionnées trois avec une date de leur impression le labyrinthe de Crète les Asvariedades des Proteus et la la guerre de la Lécrime et la Manjerona qui sont les les pièces qui sont publiées la première le labyrinthe de Crète en 1736 et les métamorphoses de Proté et les guerres entre le Persil et la Marjolaine en 1737 et trois autres pièces seulement sont indiquées comme manuscrits avec les lettres M S après leur titre Amphitryon Don Quichotte et Faéton donc on a en 1741 l'attribution de six des œuvres à ce Antonio José da Silva né à Rio avocat à Lisbonne étudiant préalablement à Combra et qui est reconnu comme ayant du génie ayant du talent du génie pour la poésie comique en 1744 les trois ans plus tard les œuvres sont publiées c'est six œuvres avec deux autres les opaïdes ou la vie des opes et l'autre qui s'appelle les enchantements de Médée et ici les six plus deux œuvres sont publiées dans un volume dont le titre est théâtre comique portugais le nom de l'auteur n'apparaît pas sur la page de titre de cette édition des six œuvres mais elle peut être aisément déchiffrée dans un poème acrostique ou acrostiche qui termine la préface dirigée au leitor sans passion à au leitor des appassionnados puisque les premières lettres de vingt vers de deux décimas qui est une forme poétique classique divers ici les vingt lettres qui commencent chacun des vers lorsqu'on les lit verticalement se lisent Antonio Joseph da Silva alors donc la question est claire la pièce de Don Quicheur de 1733 a été attribuée dès 41 dans la bibliothèque à l'Ossitana à Antonio José da Silva et en 1744 elle fait partie avec sept autres pièces d'un volume qui rassemble huit comédies ou opéras d'Antonio José da Silva donc la question qu'il faut poser pour terminer cette cette analyse aujourd'hui c'est qui était Antonio José da Silva en 1733 il est possible de suivre la vie et le destin tragique de da Silva grâce comme je l'ai dit aux deux livres magnifiques de Nathan Vachtel l'un la foi du souvenir et l'autre la logique des bûchers comme le dit la bibliothèque à l'Ossitana d'Antonio José da Silva était né à Rio de Janeiro en 1705 dans une famille et ça la bibliothèque ne le dit pas de christians novos de nouveaux chrétiens c'est-à-dire de ces familles juives converties de force au christianisme en 1497 lorsque le roi de Portugal décide une conversion universelle de ces sujets et seuls ceux qui quittent le royaume ne seront pas considérés comme nouveaux chrétiens ce qui était cinq ans ensuite redoublé ce qui était devenu en 1492 en Espagne avec l'obligation de conversion des juifs cette même année de la reprise de la totalité du territoire espagnol par le roi de Castille et d'Aragon et là aussi la conversion forcée des populations musulmanes qui restaient sur le territoire espagnol et beaucoup de ces nouveaux chrétiens portugais se sont émigrés au début du XVIIe siècle pour le Brésil sans doute parce que là on touche à des thèmes absolument essentiels ces nouveaux chrétiens ont toujours été suspectés d'une fausse conversion ou du maintien derrière les apparences de la conversion c'est-à-dire du respect des rites du catholicisme du maintien de l'obéissance à ce que les textes désignent comme la loi de Moïse c'est-à-dire aux croyances et aux rites du judaïsme et du coup le Brésil colonial permettait sans doute une moindre pression un moindre contrôle sur cette population toujours suspecte d'être non pas des nouveaux chrétiens mais des mauvais chrétiens ou d'être d'avoir persévéré dans la religion juive et c'est ce qui advient cette suspicion transformée en dénonciation à la famille d'Antonio José da Silva en 1711 son père sa mère une partie importante de sa famille sont dénoncés aux familiers de l'inquisition qui se trouvent au Brésil pour la pratique la persévérance dans la pratique de rites judaïques c'est-à-dire des jeûnes rituels soit dans le cours de l'année soit dans le cours de la semaine les prohibitions alimentaires les interdits alimentaires en particulier sur le port mais pas seulement et puis d'autre part la pratique du Shabbat du samedi avec le changement de vêtements les vêtements propres et puis d'autre part la préparation de la maison elle aussi en état de propreté à partir du vendredi soir et donc tous ces indices sont perçus par ceux qui veulent dénoncer pour une raison ou une autre soit des intérêts sociaux immédiats soit la dénonciation de fausses conversions sont retenus comme étant les éléments qui permettent de faire accuser de maintien dans le judaïsme de familles ou d'individus nouveaux chrétiens et comme l'inquisition portugaise n'a pas de tribunal au Brésil à l'inverse des tribunaux de l'inquisition espagnole qui existe dans l'Amérique dans la colonie à Lima à Mexico à Cartagène des Indes les accusés nouveaux chrétiens brésiliens portugais mais installés au Brésil sont transportés par convoi au maritime à Lisbonne et c'est ce qui arrive c'est ce qui advient à la famille d'Antonio Jolet da Silva qui est incarcéré à Lisbonne en octobre 1712 vous voyez que lui a 7 ans à ce moment-là et le père Joao la mère Laurenza confesse le retour à la loi de Moïse comme il était requis par l'inquisition dénonce de très nombreux membres de leur famille ou voisins et Nathan Vachetel montre la mécanique de ces dénonciations qui sont très souvent liées au fait que les accusés savent que d'autres ont déjà été arrêtés et que donc de dénoncer ceux qui sont déjà arrêtés n'est pas que finalement faire arrêter de nouvelles personnes donc il y a des listes impressionnantes de dénonciations ce qui est un des objectifs de l'inquisition d'obliger les accusés à dénoncer ceux qui partageraient supposément leur rite et leur croyance et le père et la mère d'Antonio José da Silva le 9 juillet 1713 dans un auto d'affé que sont comme le dit les formules réconciliées avec l'église puisqu'ils ont avoué leur retour au judaïsme et leur volonté de réintégrer l'église catholique ils sont condamnés à la confiscation de leurs biens ce qui était une des premières mesures prises par l'inquisition ils sont condamnés aussi à porter ce que les textes désignent comme habit ou pénitentia l'habit pénitentiel le sang bénito les jours des fêtes catholiques et les dimanches et c'est le premier rencontre si on peut dire entre Antonio José da Silva âgé à l'époque de 7 et 8 ans et l'inquisition avec ce premier procès fait à ses parents et à une grande partie de sa famille et cette première réconciliation avec l'église qui est en fait l'abjuration du retour à la loi de Moïse et l'acceptation de cette condamnation à l'habit pénitentiel et à la confiscation des biens et surtout avec la menace évidemment en cas de retour à la loi de Moïse d'être considérée comme relapse et dans ce cas-là la peine qui est prévue par l'inquisition ou plutôt par le pouvoir politique et celle de la mort. La deuxième rencontre et qui fait la trame un peu du film Azoulay aux judéos où l'histoire d'Antonio José da Silva est en 1726 et là le concerne plus que directement dans la mesure où la mécanique se reproduit c'est-à-dire qu'une de ses cousines qui était la fille de la sœur de sa mère Britta Scoutinho est dénoncée à l'inquisition par celui qui était son fiancé après même que des bancs de mariage aient été publiés et le dénonciateur Luis Terra Soares était un ex-étudiant de Coimbra qui connaissait Antonio José da Silva et qui sans doute était lui-même pour partie un novo-christian un nouveau-christian et qui s'est inquiété de son engagement avec Britta Scoutinho et finalement la menace pouvant peser aussi sur lui a dénoncé sa fiancée qui était déjà dans un processus de mariage du coup comme souvent à partir de l'arrestation de Britta Scoutinho que c'est l'ensemble de la famille qui est arrêté et Antonio José da Silva est arrêté avec sa mère sa tante Isabelle Cardoso Coutinho ses deux frères il a deux frères Balthazar et André et de nombreux cousins et là on peut suivre aussi le procès à travers les livres de Nathan Vachtel et l'on voit qu'il confesse son retour à la loi mosaïque dénonce d'autres parents mais ce nid à dénoncer sa propre mère et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est torturé à ce moment-là comme le monde Vachtel dans la logique des bûchers la torture n'est pas systématique par l'inquisition elle n'est pas employée lorsqu'il y a une certitude c'est-à-dire lorsqu'il y a la certitude d'un aveu complet est reçu par les inquisiteurs il n'y a pas de nécessité de torturer la torture apparaît lorsqu'il y a cette suspicion évidemment très fréquente que les condamnés ou les accusés n'avouent pas la totalité des pratiques rituelles ou des retours à la loi mosaïque qui sont les leurs et surtout ne veulent pas donner les noms des personnes les plus proches dont les inquisiteurs suspectent le retour aussi à la loi mosaïque et c'est les moments dramatiques dans ces textes des procès après des dénonciations massives le refus par exemple dans le cas d'Antonio José da Silva d'ajouter sa propre mère à la liste sans doute parce qu'il sait que normalement si elle est à nouveau condamnée elle sera condamnée comme relapse et pourrait être brûlée et c'est pour cela qu'il est torturé avec cette trace de cette torture sur l'acte d'abjuration qui est un acte qui renverra à l'histoire de l'imprimé puisque ce sont des actes imprimés où seuls sont laissés en blanc le nom de l'accusé et le nom du pape régnant et une formule finale qui doit être la signature de l'accusé donc dans les actes de l'abjour on a cette formalisation imprimée d'un texte qui est pour tous le même avec simplement les noms propres et la marque de l'individu qui sont laissés en blanc et dans le cas de cet acte d'abjuration d'Antonio Joleda-Silva en 1726 il est écrit qu'il n'a pas pu signer mais que c'est un de ses curateurs qui a signé pour ne pas pouvoir signer à cause de la torture lui donc est réconcilié avec l'église avec les mêmes peines que ses parents précédemment porter l'habit pénitentiel la confiscation de tous les biens et recevoir une instruction chrétienne et c'est là que se situe le lien entre la pratique du théâtre et ce trajet cette trajectoire de vie obsédée par l'Inquisition puisque avocat comme son père il commence une carrière littéraire et écrit les œuvres dont on a déjà parlé avec cette question du genre de ses œuvres puisque dans la bibliothéca Lusitana il est parlé de poésie comique mais lorsqu'en 1744 est publié le théâtre comique au portugais ce qui sont huit œuvres d'Antonio José da Silva le sous-titre dit que les opéras portugaises représentaient dans la maison du théâtre public du Béro Alto de Lisbonne donc les parties chantées et les parties musicales font que les œuvres sont déjà désignées comme des opéras et que le genre mixte de comédie et opéra est là reconnu on sait qu'à partir d'un certain moment que les musiques pour les parties chantées ont été composées par un compositeur qui s'appelle Antonio Texera et qui a composé les airs et les chœurs de Médée des Prothées d'Amphitryon du labyrinthe de Crète on ne sait pas pour le Don Quichotte si déjà Texera collaborait avec Antonio José da Silva ces huit œuvres poésie comique et opéra à la fois ne sont pas les seules écrits d'Antonio José da Silva et c'est que lorsque on prend dans les éditions de la Bibliothéca Lusitana celle de 1741 puis son supplément de 1759 que l'on voit se dessiner un profil d'auteur qui déborde ce pièce écrite pour les marionnettes du Beiro Altu et un profil d'auteur qui situe Antonio José da Silva dans la familiarité avec un certain monde nobiliaire et aristocratique en 1736 sont publiés sous son propre nom dans deux anthologies poétiques deux de ces poèmes et qui démontrent des liens avec les mondes nobiliaires ou aristocratiques le premier poème est un poème qui est publié dans une autologie qui a pour titre Ascentus saudadosus da musas portugaises les accents mélancoliques ou nostalgiques des muses portugaises ce poème d'Antonio José da Silva donc trois ans après les premières opéras du Don Quichotte est une glose à un sonnet de Camunsch qui exprime comment le Portugal a les sentiments du Portugal après la mort de sa belle infante la senhora Dona Francisca donc c'est un poème qui fait partie d'une anthologie de déploration les muses portugaises sont pleines de mélancolie ou de tristesse saudadosas parce que est morte l'infante donc on a là un poème très lié avec le monde de la monarchie le monde de la cour le monde de l'aristocratie et d'autre part la même année est publié sous son nom Antonio José da Silva un romance héroïque qui est une louange pour un poète dont les œuvres sont rassemblées dans un volume appelé la muse puéril et ce homme est Joan Cardoso d'acosta lui aussi lié au milieu de l'aristocratie et de la cour donc il y a là une figure de Antonio José da Silva comme déjà présent dans un monde lettré et un monde d'élite qui lui permet donc de publier sous son nom des compositions poétiques les opéras ne le sauront pas avant même celle qui a été publiée avant l'anthologie du théâtre comico portugais peut-être parce que le genre est un genre assez bas le théâtre des marionnettes et que donc il circule de manière assez spontanément anonyme comme beaucoup de pièces de théâtre je dis ça parce qu'on a pu commenter l'idée que c'est peut-être parce qu'il était nouveau-cristan parce qu'il avait subi ce procès de 1726 devant l'inquisition que les pièces étaient anonymes par prudence ou par dissimulation ce n'est pas une preuve absolue dans la mesure où d'une part des poèmes sont publiés sous son nom mais des poèmes qui sont d'un genre plus noble une glose ou un romancé et d'autre part dans des anthologies qui elles-mêmes sont liées avec le pouvoir ou avec des milieux nobilières donc l'anonymat des trois pièces de théâtre que j'ai cité publié avant l'anthologie des huit pièces des huit opéras ne peut avoir des explications purement littéraires et non pas nécessairement liées avec l'identité sociale et de Antonio José da Silva là en 1759 dans une réédition donc un peu tardive de la bibliothèque à Lusitana on attribue d'autres oeuvres à Antonio José da Silva mais qui elle aussi le pourrait situer dans un univers à la fois élitaire il y aurait par exemple une sarsuela epitalamica une de ces formes opératiques qui aurait été écrite pour les mariages des princes du Brésil c'est-à-dire en fait le fils de Joao Quinto du Portugal et la fille de Felipe Quinto d'Espagne cette pièce s'appellerait Amor vencido de amor donc composition en castellan pour une circonstance tout à fait officielle le mariage des enfants et on lui attribue aussi peut-être discuter dans la mesure où cette attribution est fondée sur cette mention de la bibliothéca Lozitana et sur une mention sur le manuscrit qui en a été conservé une comédia mais une comédie très catholique en castellan qui serait El Prodijo de Amaranto San Gonzalo c'est-à-dire une pièce dans laquelle est une célébration d'un des saints importants du Portugal ce serait donc la preuve à la fois d'une inscription dans le milieu pour se faire reconnaître à l'intérieur du monde catholique et pour d'autre part pour le premier des deux textes que je viens de citer une relation avec le monde de la de la cour alors pour terminer en enjambant les œuvres composées pour le Biro Alto qui seront avec le Don Quichotte l'objet du la troisième et des derniers séminaires sur Antonio José da Silva il faut terminer l'histoire c'est-à-dire dramatiquement en 1737 donc malgré tous ces liens qui pouvaient le lier avec l'autorité ecclésiastique le monde de la cour des nobles de l'aristocratie Antonio José da Silva est arrêté une autre fois donc la deuxième pour lui par l'inquisition avec sa mère Léonor Maria avec sa femme Léonor Maria de Carvalho sa mère et d'autres parents après dans ce cas-là la dénonciation de son frère André qui avait d'ailleurs épousé la sœur de sa propre femme on voit qu'il y a un milieu des familles conversa ou des familles de nouveaux chrétiens qui est très endogamique avec des unions croisées une exception c'est l'autre frère Balthazar qui a épousé une fille de vieux chrétiens et qui d'ailleurs sera moins inquiétée par l'inquisition en particulier dans cette affaire de 1737 il y a une double dénonciation qui a créé ces arrestations d'une part l'arrestation d'un une dénonciation d'un jeune homme dont la mère était accueillie chez le frère André le frère d'Antonio José et qui lui-même était c'est un nouveau chrétien qui s'appelle Samoens et toujours cette anxiété de pouvoir être accusé qui fait et qui conduit souvent à dénoncer prioritairement quelqu'un de façon à montrer à l'inquisition sa bonne volonté et sa fidélité au principe de l'église donc une dénonciation d'André et de sa famille comme étant un milieu de judaïsants et en tout particulièrement pour la préparation d'un jeune rituel qui correspondait au jeune du grand jour du 5 qui tombait cette année-là 1735 le 5 octobre donc il dénonce les préparations de ce grand jeune qui va être célébré dans la famille d'André d'Asiova et de sa femme et donc comme la mère des deux des frères habitent là de la mère et finalement d'Antonio José lui-même Antonio José lui-même étant au cœur d'une seconde dénonciation qu'il a voulu dans un certain sens anticiper puisque c'est lui qui s'est rendu à l'inquisition qui était la dénonciation d'une esclave de la mère de sa propre mère une esclave africaine qui dénonce la famille comme judaïsante il y en a tout un élément que l'on peut suivre dans le procès qui non seulement est présent dans le livre de Nathan Wachtel le premier la foi du souvenir mais dont les actes ont été pratiquement publiés d'ailleurs avec une petite transformation qui est de donner comme si c'était des interrogatoires en s'il direct ce que dans les sources on trouve toujours comme a répondu que a dit que par Claude-Henri Fraîche dans un livre publié en 82 par la fondation Calouste-Boulbenkian à Paris et qui s'appelle Antonio José da Silva et l'Inquisition et l'ensemble des documents de ce procès le deuxième et dernier de Antonio José da Silva sont rassemblés et l'on voit toute l'intrigue qui se noue dans ce monde où certains des domestiques sont soit des esclaves africains arrivés du Cap Vert ou arrivés d'Angola soit des anciens des vieux chrétiens et qui sont toujours des dénonciateurs potentiels dans une situation par exemple de conflit familial ce qui est le cas pour cet esclave noir qui a une violente intercassion avec sa maîtresse la mère de la Silva ou d'autre part dans des situations pour se faire voir d'une manière très positive par les autorités ecclésiastiques donc Antonio José da Silva dans ce cas-là est enfermé pendant deux années avec cette sorte de paradoxe ironique que c'est le moment où on représente au théâtre du Bero Alto son dernier opéra au précipitio des Faitans le précipice de Faitans et à l'inverse de 1726 peut-être parce qu'il connaît le sort qui est réservé au relapse il nie à tous les moments dans tous les interrogatoires le retour sous quelque forme que ce soit à la foi à la loi de Moïse une sorte de constance dans cette récusation des accusations on voit la mécanique complexe du procès et qui entraîne avec ces négations puisque en fait les inquisiteurs sont persuadés à cause des dénonciations qu'il y a effectivement pratique judaïsante dans la famille des Da Silva pour pouvoir nourrir le dossier d'accusation et en récusant le témoignage de l'esclave non seulement parce que son statut rend difficile de croire sa parole mais aussi parce que les conflits familiaux peuvent avoir conduit à une fausse dénonciation entre parenthèses on voit la présence des esclaves noirs africains dans les grandes villes européennes ce qui est une réalité qui parfois a été oubliée et ici les familles portugaises nouveaux ou anciens chrétiens possèdent ces esclaves africaines qui ont été amenés depuis les îles du Cap Vert ou bien depuis le Mozambique ou l'Angola pour s'assurer de la culpabilité l'inquisition a deux techniques l'une qui est de faire observer les emprisonnés à partir de trous dans la mur d'une cellule voisine il y a il y a des rapports extrêmement détaillés de ces familiares de l'inquisition qui observent les faits et gestes durant toute la journée des incarcérés et c'est une des raisons qui va perdre Antonio José puisque les observateurs rapportent qu'ils respectent des jeûnes rituels qui ne sont pas ceux des fêtes chrétiennes mais qui sont ceux de la semaine ou des fêtes juives et il en conclut qu'il est judaïsant évidemment toute la discussion est de savoir pourquoi le refus de nourriture si le refus de nourriture est lié directement avec la loi le respect des fêtes juives aussi de toute autre raison purement personnelle mais interprètre de leurs propres observations comme ils le disent plusieurs fois ces informateurs situés dans les carcères et des vigies ces cellules où on peut observer à l'intérieur de l'autre cellule en conclut qu'il respecte qu'il a respecté au moins par cinq fois les jeunes rituels juifs et la deuxième technique de l'inquisition c'est de faire entrer dans la cellule ce qu'on appelle un mouton quelqu'un qui va être un espion et dans deux cas qui successivent ces moutons entrés dans la cellule ces espions entrés pour partager l'espace d'Antonio José da Silva vont non seulement dire qu'ils respectent ou du moins eux le suspect les jeunes juifs mais aussi qu'ils n'observent que très peu et très rapidement certains gestes catholiques comme par exemple s'agenouiller à l'Angélus et réciter l'Angélus et pour le second entre eux un jeune soldat qu'il se moque de lui quand lui le jeune soldat récite ses prières catholiques et qu'à plusieurs fois il lui a confirmé qu'il fallait demeurer dans la loi de Moïse et c'est sur la base de ces déclarations soit des rapports écrits puis confirmés oralement des observateurs soit les deux les dépositions à plusieurs reprises des deux prisonniers qui ont été qui étaient tous les deux des nouveaux chrétiens qui avaient été réconciliés avec l'Église que finalement le 11 mars 1739 il y a un procès verbal de condamnation de Antonio José da Silva et ce malgré la présence de quatre témoins qui ont certifié trois dominicains et un augustin qu'il était un bon catholique qu'il allait à la messe qu'il se confessait qu'il communiait et que dans toutes leurs quatre dépositions ces hommes d'église un frère augustin et trois dominicains confirmaient en disant qu'il ne pouvait juger du fort intérieur qu'extérieurement mais en affirmant qu'il croyait que cet extérieur correspondait à une véritable croyance Antonio José da Silva se comportait comme un bon catholique malgré ces quatre témoignages l'inquisition fondant sur les dénonciations les observations et les dépositions des deux espions introduits dans la cellule d'Antonio José da Silva en 1739 le condamne la condamnation c'est pourquoi l'accusé en sa qualité d'hérétique d'apostat de notre sainte foi catholique coupable menteur entêté et relapse doit être relaxé et remis à la justice séculière le relax n'est pas la libération c'est le fait de la condamnation et de la remise à la justice séculière il a encouru la sentence d'excommunication majeure et la confiscation de tous ses biens au profit du fisc et de la chambre royale outre les peines prévues par le droit contre de telles fautes il y aurait lieu de le considérer déjà comme hérétique à partir du mois d'avril 1738 et là la remise au bras séculier c'est-à-dire les peines prévues par le droit l'inquisition elle juge sur des choses de l'excommunication et la catégorisation de donc hérésie apostasie avec la conviction l'entêtement la persévérance et le relapse dans ce crime et la remise au bras séculier la peine prévue par le droit c'est évidemment le fait d'être brûlé ce qui sera le sort d'Antonio José d'Assylva le 16 octobre 1739 donc avec une période assez longue entre la condamnation de mars et l'autodafé d'octobre dans lequel sa mère son frère André sa belle-sœur et sa tante sont une nouvelle fois réconciliés avec l'Église et ce d'une manière un peu bizarre puisqu'ils ne sont bien qu'ayant été condamnés déjà et considérés possiblement comme relapse néanmoins que la mort ne l'aurait pas infligé lui il est brûlé mais avec la drasse qui lui est faite d'être étranglé avant d'être brûlé ce qu'on appelle Keimar de Garotti et d'où là ma dernière question qui ouvrira le cours dans 15 jours c'est-à-dire comment penser d'une part ce qu'est-elle au fond la croyance d'Antonio José da Silva c'est une question que pose Nathan Vachtel dans la mesure où il y a des témoignages proprement contradictoires qui sont rassemblés dans les dénonciations dans les observations et dans les dépositions entre les témoins à décharge quatre hommes d'église et d'autre part ces observations incertaines et qui peuvent être suspectées toutes des dénonciateurs et aussi des observateurs et espions à l'intérieur même de la prison très graves puisque d'une part elles sont celles qui permettent de dire qu'il a obéi à des jeunes rituels juifs dans la prison donc ça ne s'agit plus d'une accusation de quelque chose qui aurait été fait auparavant de la dénonciation et de l'arrestation mais d'une persévérance de là les mots négatifs au pertinence dans la prison elle-même et d'autre part en particulier avec les dépositions du deuxième espion le jeune soldat le fait qu'il y a chez lui une moquerie de la prière catholique un respect très superficiel des rituels catholiques lorsqu'il les respecte c'est-à-dire s'agenouiller à l'angélus et en même temps une impiété une insistance pour que les deux compagnons de cellules persévèrent dans la foi mosaïques on a donc là une première question sur l'ambivalence l'ambiguïté l'incertitude de cette croyance qui peut peut-être ne pas être résolue et la deuxième question qui nous ramènera au thème même du cours c'est est-ce qu'il est possible de déceler à l'intérieur des productions littéraires d'Antonio José da Silva à commencer par la première opéra le Don Quichotte de la Manche des traces de cette expérience de cette trajectoire de vie et de cette relation profondément ambivalente et contradictoire peut-être avec les deux fois la chrétienne et la juive mais aussi avec le monde des autorités dans Lisbonne dans la Lisbonne du début du XVIIe siècle c'est pour ça nous entrerons dans le Don Quichotte lui-même pour essayer de répondre sinon à la première mais peut-être de nous approcher de la deuxième de ces questions bien merci à la première Sous-titrage ST' 501